Oui, oui, Fifi, Fifi, t'es là. Coucou, salut toi. Et elle, on appelle patte de velours. Un chien à l'hôpital, c'est plutôt rare, en particulier dans un service d'oncologie pédiatrique. Mais au CHU de Dijon, des séances de zoothérapie sont organisées plusieurs fois par semaine. Cette année, Aurore a pu y assister régulièrement pendant ses cinq mois d'hospitalisation. Ça me changeait un peu de ma chambre. On voyait d'autres enfants. Oui, on s'occupait des animaux, donc ça nous changeait les traitements, tout ça. C'était bien. Les animaux, pour les enfants, c'est super. On s'en occupe, ils les brossent, ils jouent avec, ils rient entre eux, parce qu'ils se retrouvent à plusieurs. Et puis ça coupe de l'isolement. La maladie, les traitements très agressifs ou encore l'hospitalisation de longue durée peuvent générer des angoisses et des effets secondaires d'ordre psychologique chez les enfants. Ça te dit quelque chose, ce genre de seringue, un millilitre, tu connais ? Alors, tu vas voir qui va la prendre. Voilà. Et t'appuies tout doucement et après, Zoé fera un petit peu aussi. C'est pas grave. Les animaux permettent des échanges affectifs, des moments de relaxation et de détente bénéfiques pour les enfants. On voit effectivement une diminution de l'angoisse de l'enfant, quel qu'il soit, et en particulier dans l'appréhension des soins, puisque les soins sont difficiles, douloureux par moment. Donc ça permet d'arriver dans une meilleure ambiance, de diminuer le niveau d'angoisse. Et on espère surtout aussi, sur du long terme, diminuer les séquelles, entre guillemets, liées à l'angoisse, psycho-affectif, divers et variés, sur du long terme. Et la queue, elle est toute bizarre aussi. Le fait qu'il y ait des séances régulières, ils se donnent des objectifs et ils savent que, voilà, le vendredi, ils vont à leur séance. Le lundi, déjà, ils pensent à la suivante. Et de fil en aiguille, les semaines passent. Après la séance, le soin se déroule dans une ambiance apaisée. Aurore vient d'avoir 17 ans. En octobre dernier, les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie. Les séances de zoothérapie lui ont permis de s'évader un peu de son quotidien médical. Non, c'est pas du gadget, non, non, c'est vraiment les enfants, ils attendent ça avec impatience. Et ça permet aussi aux parents, pendant ce temps, de changer les idées. Les enfants hospitalisés dans le service ont un système immunitaire dégradé et ils sont donc sensibles aux maladies. Avant chaque séance, ce sont les médecins qui décident qui peut entrer en contact avec les animaux. Il y a des critères d'exclusion ici pour l'atelier. Enfin, si on peut dire, des critères d'exclusion. Les enfants qui sont sous flux laminaire, c'est-à-dire que ce sont des chambres particulières dans lesquelles l'air est nettoyé. Ces enfants-là ne peuvent pas venir. Les enfants qui sont en aplasie fébrile, c'est-à-dire qu'ils ont leur défense immunitaire qui sont au plus bas. Et qui plus est, en plus, ils ont de la température. Donc ceux-là ne peuvent pas venir non plus. Mais tous les autres, il n'y a pas de souci. Avant de créer ce programme, Christine Levant a dû mettre en place un suivi vétérinaire très strict pour ces animaux. Un protocole sanitaire a été élaboré en collaboration avec le service d'hygiène de l'hôpital et l'école vétérinaire de Nantes. Les animaux sont suivis pour vérifier qu'ils ne sont pas porteurs de zoonoses, des maladies qu'ils pourraient transmettre aux êtres humains. C'est parti. C'est un tapis qui sert à faire des prélèvements qu'on va envoyer au labo, qui vont être mis en culture et qui vont pouvoir permettre de déterminer si l'animal est porteur ou pas de teignes. Donc on va essentiellement vérifier les gales, les teignes et les parasites intestinaux. Des échantillons de poils, mais aussi de sel, sont donc régulièrement envoyés dans un laboratoire. Côté comportement aussi, les animaux sont étroitement surveillés et ils sont chouchoutés par Christine. Car de leur bien-être dépendra aussi, un peu, celui des petits patients du CHU de Dijon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !